Les gènes, ce sont des petits morceaux d'ADN qui vont être responsables de la production de protéines. Notre cellule va agir un peu comme une usine et l'ADN dans le noyau va permettre la production de ces protéines. C'est ce que nous allons voir ici. Alors les gènes. Petit rappel, c'est dans le noyau que vous allez retrouver les chromosomes et les chromosomes sont en fait de l'ADN qui va être compacté. C'est comme un fil de laine qui va être compacté en pelote de laine. Si je prends un fil et que je le déroule, de plus en plus ici, on retrouve ce filament d'ADN qui est en fait une structure en double hélice. Si je le déroule encore plus, on tombe sur les lettres qui composent notre ADN, c'est-à-dire le A, le C, le G et le T. Alors ce que nous allons voir ici, c'est qu'est-ce qu'un gène ? Un gène, c'est un morceau d'ADN. Notre cellule est capable de décoder ce code. Elle va lire des morceaux d'ADN. Elle ne va pas lire tout le filament, mais elle ne va lire que quelques petits morceaux. Et ces morceaux vont produire, comme on va le voir, des protéines. Alors, ces morceaux, on va les retrouver dans l'ADN, mais on voit que si on enroule de nouveau notre hélice, en fait, les gènes se retrouvent à des endroits spécifiques des chromosomes. Donc les gènes vont se retrouver à quelques endroits du chromosome, mais ils correspondent à des petits morceaux d'ADN sur ce filament. Alors qu'est-ce que c'est un gène ? Donc un gène important, on vient de le dire, c'est un morceau d'ADN qui va coder des protéines, comme on va le voir. En fait, ces gènes, c'est comme un mode d'emploi de notre cellule pour produire, par exemple, du muscle, pour produire des cellules des cheveux, par exemple, ou des enzymes, des petites molécules comme des hormones qui vont faire fonctionner notre corps. Donc chacun de ces gènes va avoir une fonction précise. Alors notre génome, donc le génome humain, c'est-à-dire tout l'ADN d'une de nos cellules, par exemple, contient 23 000 gènes. Nous allons retrouver tout au long de cette molécule des petits morceaux, 23 000 petits morceaux, qui vont fabriquer des protéines. La production des protéines. Alors comme je l'ai dit, notre cellule fonctionne un peu comme une usine. Son but, c'est de lire ces petits morceaux d'ADN pour produire des protéines qui vont nous donner une fonction. L'ADN se retrouve à l'intérieur du noyau. L'ADN, c'est pour acide désoxyribonucléique. Donc on va retrouver tout l'ADN, et là, on va représenter un petit morceau, donc un gène. Ce gène, il ne va pas être lu comme ça dans le noyau. Alors je vais prendre l'analogie d'une bibliothèque. C'est comme si vous vouliez prendre un livre dans une bibliothèque, mais il ne peut pas sortir de la bibliothèque. Donc par exemple, vous avez trouvé une recette de cuisine pour faire un très bon gâteau dans un livre. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez laisser ce livre dans la bibliothèque, vous allez faire des photocopies de la page de la recette qui vous intéresse, et vous allez sortir de la bibliothèque avec cette page photocopiée pour faire la recette chez vous. C'est ce qui se passe avec l'ADN dans votre cellule. L'ADN va rester dans le noyau, et vous allez faire des copies de morceaux d'ADN, donc des gènes, pour pouvoir les sortir du noyau. Ces copies, donc ces photocopies de recettes, comme dans l'analogie précédente, c'est ce qu'on appelle l'ARN. Donc l'ARN, c'est la copie d'un brin de notre ADN. Une fois qu'il est sorti du noyau, cet ADN va pouvoir, donc ce brin d'ARN, va pouvoir être lu en protéines. Donc votre cellule contient toute la machinerie pour pouvoir lire, décoder cette recette et former la protéine. Donc là encore, c'est par exemple le gâteau, donc vous avez votre recette pour un gâteau, et vous allez pouvoir faire votre gâteau une fois que vous êtes sorti de la bibliothèque. Alors ces protéines, très important, elles sont responsables de nos caractères. Par exemple, ici je prends la couleur des cheveux, ces protéines là vont être spécifiquement responsables de la couleur de vos cheveux. C'est-à-dire que si je change un peu la recette, vous allez avoir des cheveux de couleurs différentes. C'est un peu la même chose avec la recette de cuisine. Si vous avez une recette de gâteau, vous pouvez faire plein de gâteaux différents. Si vous changez le sucre, la farine, si vous rajoutez du chocolat ou de la vanille dans votre recette, vous aurez chaque fois un gâteau différent. Mais cette recette est toujours la recette pour faire un gâteau. Ici c'est pareil. Notre brin d'ARN ici va toujours former des protéines pour la couleur des cheveux, mais en fonction des différences dans le code, la couleur des cheveux va changer. C'est pour ça que nos caractères sont différents également. Retenez simplement, l'ADN va être responsable, les gènes, ces morceaux d'ADN, vont être responsables de la production de protéines qui vont déterminer nos caractères, la couleur des cheveux, des yeux, la forme du visage, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que les gènes sont des morceaux d'ADN qui sont responsables de la production des protéines. Ces gènes sont situés à des endroits spécifiques du chromosome. Et pour terminer, les protéines sont responsables des caractères héréditaires, c'est-à-dire de la couleur des yeux, des cheveux, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada